Nous plongeons dans l'eau de la privation Liberté. Nous avons visité plus de 300 locaux de garde. Ceux qui veulent continuer à trafiquer, ceux qui veulent s'évader, ont les moyens de s'organiser indépendamment des portables. Les parloirs existent, les courriers codés, ça existe aussi. Et par conséquent, s'ils veulent prendre leurs précautions, c'est déjà pris. Le téléphone portable est l'instrument essentiel de communication avec les familles. Pour un détenu, pouvoir communiquer avec sa famille, c'est un facteur d'apaisement formidable. Loin d'être un facteur d'insécurité, chaque téléphone portable, c'est un mystère pour personne à une puce, qu'il suffit de regarder de temps à autre. Aujourd'hui, les téléphones portables confisqués en prison ne sont jamais examinés de ce point de vue. Donc les autoriser, c'est réputé que chaque détenu aura un téléphone portable. Et c'est réputé qu'à chaque fois que nécessaire, on ouvrira son téléphone pour vérifier quels appels il a passé. C'est aussi simple que cela. Internet est un facteur d'apaisement et de réinsertion essentiel en détention. Et je crois qu'il faut regarder de très près comment on va pouvoir installer Internet en prison, de façon contrôlée naturellement, pas en cellule, peut-être dans des salles dévolues à cet effet, pour que les gens puissent rechercher un emploi, rechercher un logement, suivre un cours, correspondre avec leur famille par messagerie. Je crois que ça n'entraîne aucun problème de sécurité, quoi qu'on pourra en dire. Ce que je n'avais pas mesuré quand j'ai commencé ce travail, c'est l'ampleur de ce phénomène-là en détention. Le personnel n'aime pas qu'on écrive à l'extérieur, et même lorsque c'est en utilisant un droit que la loi vous reconnaît. Il faut permettre ce droit. ...d'entre elles sont suivies des faits, nous avons rejeté... ...